... Donc nous, au foyer d'hébergement, on retrouve de l'ennui dû à un changement de rythme de vie. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus au travail du lundi au vendredi. Donc pour certains, ça commence à manquer. Ensuite, ils ont beaucoup de questionnements sur les risques de ce virus et notamment la date de fin du confinement. Pour certains, il y a un manque qui se crée, des inquiétudes aussi au sujet des familles. Donc la distance crée des questionnements et interrogations pour beaucoup. Et le résultat de tout ça se fait ressentir par de la colère et de la frustration par moments et par certains. Sur le foyer, depuis le début du confinement, nous avons perturbé la routine qu'on avait installée tous ensemble. Donc par exemple, plutôt que de manger le soir tous ensemble dans la salle de restauration collective, chaque groupe mange sur sa maisonnée accompagnée d'un éducateur pour respecter les mesures barrières mises en place. Ensuite, en tant qu'éducateur, nous nous questionnons sur est-ce qu'on doit vraiment prendre le risque de se déplacer pour des achats qui ne sont pas de nécessité première comme le Coca-Cola ou les bonbons, sachant qu'ils nécessitent d'une prestation extérieure, Restoria, pour manger tous les jours. Mais d'un autre côté, on sait aussi que s'ils n'ont pas accès à ça, ils peuvent développer des troubles du comportement. On maintient le fait qu'un éducateur se déplace seul pour les retraits d'argent et les achats de cigarettes. Mais ce qu'ils nous questionnent dans notre pratique, c'est qu'on prenne leur carte bancaire avec leur code confidentiel. N'est-ce pas trop intrusif malgré le lien de confiance ? C'est une question qu'on se pose. Sous-titrage ST' 501